Les 5 heures à ne surtout pas faire lors d'un investissement immobilier. Je vous explique tout ça avec toute l'expérience qu'on a pu avoir déjà avec Val, avec les personnes qu'on accompagne. Je vous explique exactement les 5 choses qu'on voit le plus fréquemment et que vous pouvez très 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 simplement éviter. Je vais vous lister selon moi les 5 heures qu'il faut absolument éviter de faire dans un investissement immobilier. C'est des choses qu'on voit assez fréquemment, autant dans des questions qu'on nous pose sur la communauté, autant dans les coachés qu'on accompagne au quotidien. Avec toutes ces expériences, on a réussi à synthétiser un peu ce qui arrive le plus souvent. Premièrement, c'est juste de ne pas passer à l'action. C'est de toujours attendre quelque chose. On a souvent tendance à entendre « Oui, mais j'ai entendu qu'il y avait une baisse des taux qui allait arriver, donc du coup, je vais attendre un petit peu. » Ou alors « Ah non, en ce moment, les taux sont trop en train d'augmenter, je vais attendre que ça redescende. » Je sais qu'il va y avoir une baisse des prix, donc du coup, je préfère attendre, comme ça je pourrais négocier mieux. Arrêtez d'attendre qu'il y ait toujours une meilleure situation, qu'il y ait toujours ci, qu'il y ait toujours ça, parce que oui, il peut toujours y avoir mieux, mais il peut aussi y avoir bien pire. Donc juste passez à l'action avec ce qui vous entoure à ce moment-là, avec la situation actuelle. Il y a des choses avec lesquelles on va pouvoir composer plus tard. Typiquement, j'ai eu un financement il y a quelques années, à l'époque où il y avait encore 1%. Quelques années plus tard, les taux ont augmenté, on est passé à 4%. Pour autant, ce qui m'a fait passer à l'action à ce moment-là m'a permis aussi aujourd'hui de tirer mon épingle du jeu et donc de faire un transfert de crédit et garder ce financement-là que j'avais fait à l'époque et continuer avec ces conditions-là sur un nouvel achat. Il y a des choses qui sont tout à fait possibles et réalisables qu'on peut venir modifier. On peut acheter à 4% aujourd'hui et dans X années, quand les taux auront rebaissé, faire une négociation de crédit et donc revenir à un taux un peu plus bas. Donc ça ne sert à rien d'attendre que la situation soit mieux parce que vous allez vous retrouver à une période où vous êtes à 1% et vous allez trouver d'autres excuses. Vous allez vous dire, non mais j'attends parce que je n'ai pas encore telle situation donc au niveau de la banque, je préfère attendre encore quelques mois. Et en fait, les taux, entre-temps, ils vont peut-être réaugmenter. Donc vous allez dire, non mais là, j'attends que du coup, il diminue. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que vous allez toujours, toujours continuer à être dans l'attente. Donc changez cet état d'esprit et dites-vous, je vais arrêter d'attendre, je vais juste composer avec ce que j'ai maintenant. Il y a des choses que je pourrais changer plus tard. Mais ce que vous ne pourrez pas changer, c'est de grandir, c'est de vieillir et en fait, vous allez perdre des années et ça par contre, vous n'allez jamais pouvoir les changer. Deuxième erreur qu'on voit assez fréquemment, c'est de ne pas faire une assez bonne étude de marché. Donc je sais qu'on le rabâche et vraiment, on le rabâche très, très, très souvent. Mais il n'y a quasiment rien de plus important que de maîtriser son secteur sur le bout des doigts. Il faut vraiment que si je vous pose la question, ok, tu as investi ou tu as étudié, je ne sais pas, je dis au hasard, Narbonne, Montpellier, Toulouse, peu importe. Si je vous dis, il y a combien d'écoles dans le secteur ? Est-ce qu'il y a des écoles pour des études supérieures ? Liste-moi deux ou trois grosses entreprises qu'il y a aux alentours. Est-ce que tu as des commerces à proximité de là où tu souhaites investir ? Donc tout ça, c'est des choses que vous devez normalement savoir par cœur quand vous investissez sur un secteur. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur. Bien sûr, plus ou moins, la ville est grande, plus c'est compliqué de tout savoir, mais vous devez vraiment le maîtriser. Si vous allez visiter un bien, vous devez rapidement être capable de vous dire, ok, c'est un appartement qui fait 70 mètres carrés par exemple, j'ai trois chambres, j'ai envie de faire une coloc. Je sais que dans ce quartier-là, je suis à proximité, des premières écoles supérieures. Donc, je vais pouvoir viser mes étudiants. Si je suis dans un quartier qui est à 20 kilomètres des premières écoles, qu'il n'y a pas de transport à proximité, qu'il n'y a pas de parking pour les voitures, logiquement, ça va être compliqué pour vos locataires et colocataires, du coup, de vouloir s'installer là-bas. Donc, c'est des petites choses qu'il faut maîtriser également en termes de démographie. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la population sur les dernières années ? Quels sont les prix au mètre carré ? Parce que vous allez visiter un bien qui est affiché à 3 000 euros le mètre carré, mais en fait, votre secteur, il est à 2005. Si vous n'avez pas étudié le secteur, vous n'allez pas savoir si du coup, le prix affiché est trop cher ou pas et à combien est-ce que vous allez pouvoir négocier. On nous pose très souvent la question de je ne sais pas à quel prix est-ce que je pourrais négocier. Ça, typiquement, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas encore assez bien le secteur parce que vous devez être capable de savoir que le prix au mètre carré de votre secteur, il est de temps pour tel type de bien. Bien sûr qu'il y a une différence entre un bien qui a été entièrement rénové ou du neuf et de l'ancien où il y a du rafraîchissement à prévoir. Et n'ayez pas peur du coup d'appeler des agences immobilières en disant, j'ai vu un bien par exemple sur votre site internet, j'aimerais acheter. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur le secteur parce que je ne le connais pas très bien ? Les prix au mètre carré, les machins, les trucs. Et donc, si vous faites ça auprès de plusieurs agences qu'en même temps, vous faites vos recherches sur internet, vous faites vous-même des calculs de comparaison sur différents sites traditionnels, le Boncoin, Bienissier, etc. Tout ça, ça vous permettra de mieux le maîtriser et d'être capable de savoir si le secteur est intéressant ou pas, si vous achetez au bon prix, si vous allez pouvoir louer à 500 euros par mois ou 700 euros par mois parce qu'à la fin, sur une analyse, ça fait quand même une grosse différence. Donc, c'est important vraiment de mesurer et de comprendre toute la partie démographique. Qui est-ce qui habite dans mon secteur ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Quel âge moyen ils ont ? Est-ce qu'il y a du travail là où je veux investir ? Est-ce qu'il y a des grosses entreprises ? Est-ce qu'il y a des écoles pour des étudiants, des centres de formation ? Quels sont les prix appliqués ? Est-ce qu'il y a des transports ? Est-ce que c'est une commune dans laquelle il y a certains nouveaux projets, des nouveautés ? Est-ce qu'il y a un attrait particulier pour un élément culturel, pour un festival, pour... Voilà. Donc, essayez de comprendre tout ça et franchement, c'est pas compliqué. Avec toutes les informations qu'on a sur Internet, vous êtes vraiment, vraiment capables. Avec les IA, pareil, vous êtes vraiment capables d'obtenir des informations qui sont quand même précises sans pour autant connaître le secteur de base ou sans pour autant être sur place. Troisième erreur, du coup, à ne pas faire, c'est une fois que vous avez tous ces éléments, c'est de ne pas étudier tous les scénarios possibles quand vous allez vous positionner sur un bien ou quand vous allez vouloir vous positionner. Pourquoi ? Parce que peut-être que votre stratégie aujourd'hui, c'est de faire uniquement de la LCD. Par exemple, je veux faire que de la location courte durée, donc forcément, je vais étudier cette partie prix à l'annuité. Est-ce que j'ai des restrictions ? Quel type de voyageur est-ce que je vais cibler ? Est-ce que je suis sûr du touriste ? Est-ce que je suis sûr d'un élément culturel, sportif ? Est-ce que c'est pour plutôt du business et je veux viser des digital nomades ? Peu importe. Admettons que vous avez étudié ça, ça marche super bien, vous avez un cash flow de malade, mais pour X et Z raisons, admettons un Covid, je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, vous ne pouvez plus forcément continuer la location courte durée, du coup, vous faites quoi ? Et là, souvent, la question, c'est mince, je n'avais pas anticipé la possibilité que cette stratégie-là ne fonctionne pas soit sur une certaine période, soit ne fonctionne plus, ou vous n'avez plus envie de faire la location courte durée. Et donc, dans ces cas-là, c'est important de savoir qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce bien ? Déjà, comment est-ce qu'éventuellement, je peux le retransformer un petit peu ? Et auprès de qui est-ce que maintenant, je vais pouvoir m'adresser ? Est-ce que je fais une revente ? Et dans ces cas-là, par rapport aux travaux que j'ai effectués, quelle plus-value est-ce que je lui ai apporté ? Est-ce qu'éventuellement, je veux faire une location meublée classique ? Et dans ces cas-là, je m'adresse à qui ? Est-ce que mon logement permet de louer qu'à une personne seule ? Est-ce que mon logement permet de faire une coloc, m'adresser à une famille ? Peu importe. Mais donc, quel loyer est-ce que je vais appliquer ? Parce que mes prix à la nuitée et donc ma location courte durée sur un mois ne va pas représenter les mêmes revenus qu'une location meublée classique. Pas les mêmes charges non plus, parce que sur une location courte durée, je vais avoir mon ménage, je vais avoir mon linge, j'ai un peu plus de dépenses aussi. Mais donc, c'est important d'analyser différentes stratégies, non seulement pour vous rassurer et pour être capable de rebondir, mais aussi pour la banque. La banque, ça va être important pour elle de voir que vous allez présenter le projet en disant, voilà, j'ai telle stratégie initiale, mais j'ai aussi tel scénario et tel scénario si jamais. Et plus c'est rassurant pour elle, plus elle va être à même de vous suivre. Ensuite, autre erreur qu'on voit assez souvent, c'est au niveau du financement. Au niveau du financement, on a parfois tendance, certains, à se dire, ok, je veux vite me débarrasser de cette dette, donc je veux le crédit le plus court possible. J'hésite entre 20 et 25 si on me propose les deux. Ou alors, je suis peut-être prêt même à accepter un 15 ans. No way ! Faites vos simulations. Je sais que parfois, sur un crédit, ça peut paraître important ce que ça coûte à la banque de faire cette empreinte. Donc tous les frais globaux, vos intérêts, les frais bancaires, etc. Quand on voit ce que ça représente sur un crédit, parfois, ça peut être un montant qui est assez important et on se dit, waouh, la différence, elle est incroyable. Mais sachez que ce n'est pas vous qui remboursez ça, c'est votre locataire. C'est différent si vous achetez pour vous. Et encore, je dirais, faites le crédit sur la durée la plus longue possible, juste pour avoir les mensualités du coup, les plus basses possibles. Et donc, ça vous permet de faire autre chose, d'avoir une capacité d'endettement qui est plus importante que si vous avez un crédit qui est élevé. Parce que logiquement, si vous empruntez la même somme sur 15 ans ou sur 25 ans, si on échelonne du coup sur 25 ans, ça veut dire que vous remboursez moins tous les mois parce que vous remboursez plus longtemps. Si vous remboursez sur 15 ans, vous allez rembourser plus cher tous les mois, mais parce que vous faites un remboursement qui est plus court. Donc forcément, plus vous faites sur du court, plus vos mensualités sont élevées. Et donc, vous avez un taux d'endettement qui est plus vite atteint. Et vous avez du coup, moins la possibilité d'investir derrière. Premièrement, alors oui, vous serez débarrassé de cette dette plus rapidement, mais 15 ans, ça reste long pour être débarrassé d'une dette. Et ça veut dire que si vous êtes au maximum, il faut attendre 15 ans pour faire autre chose. Alors que si vous avez fait une durée plus longue, mais que c'est moins élevé, vous avez la possibilité d'investir plus. Vous serez beaucoup plus tranquille. Et ça veut aussi dire que vous avez plus de cash flow parce que vos dépenses, que ce soit les charges de copro, que ce soit votre taxe foncière, votre assurance, etc. Ça, ça ne changera rien. Que vous ayez fait sur 15 ans ou sur 25 ans, ce sera la même chose. Mais donc, plus vos charges seront basses, plus vous allez pouvoir vous dégager de cash flow par rapport au loyer que vous allez appliquer. Alors que si vous avez des grosses mensualités, au final, le loyer que vous allez percevoir, ça va permettre de combler ça. Et puis après, vous serez peut-être break-even et vous ne serez pas forcément gagnant là-dessus. Je sais que des crédits sur une plus longue durée peuvent, à vos yeux, vous paraître plus importants en termes financiers, auprès de la banque. Mais ce n'est pas vous qui les remboursez, c'est votre locataire. Donc, vous ne le sentez pas passer. Mais ça vous permet quand même de faire autre chose. Donc, vous continuez à vous enrichir dans tous les cas. C'est important de maîtriser un petit peu ces différents aspects et pas juste de vous dire je veux vite en être débarrassé et puis je passerai à autre chose. Non, c'est de voir qu'est-ce que ça vous permet de quand même continuer à faire si vous choisissez de payer un peu plus à la banque, mais de vous dégager un petit peu plus d'argent, d'endettement, etc. Et enfin, le cinquième et dernier point sur les erreurs à ne pas faire, c'est faire les travaux soi-même. Je sais qu'on a parfois tendance, et nous aussi avec Val, ça nous arrive de faire encore des choses parfois nous-mêmes, typiquement dans nos résidences principales parce qu'il y a des fois où il y a aussi une envie de le faire soi-même. Il y a une envie de maîtriser mieux certaines choses, de réduire aussi certains coûts, effectivement. Alors, il y a des fois où on a envie de le faire, mais vraiment pour du locatype, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est ne le faites pas. Premièrement, les avantages à faire faire les travaux, c'est que ça va aller certainement plus vite. Parce qu'on a tendance à se dire si je le fais moi, je peux le faire pendant mes week-ends ou je prends des vacances, etc. Mais au final, toute la semaine où vous avez travaillé, si vous allez juste les week-ends, vous allez mettre tellement plus de temps à finir quelque chose que si vous vous mettez un ouvrier dessus qui va venir toute la semaine, qui va venir 5 jours entiers ou 10 jours entiers, en 15 jours, c'est plié. Alors que vous, il vous aura fallu plusieurs week-ends. Ça veut dire que la mise en location, elle est décalée à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En réalité, vous pensez gagner du temps et de l'argent, mais pas tant que ça puisque si vous avez fait venir quelqu'un, vous aurez payé plus. Forcément, vous avez payé sa main d'œuvre, mais vous n'allez pas aller beaucoup plus vite. Ça veut dire mettre en location plus tard et ça veut dire aussi ne pas rentrer d'argent rapidement. Ça, c'est vraiment un des premiers calculs rapides à faire, c'est ça. Autre chose, c'est qu'il y a une marge qui est prise par les artisans sur les outils qu'ils vont utiliser, les équipements qu'ils vont mettre en place. C'est des choses que vous pouvez aussi négocier. Vous pouvez dire écoutez, c'est moi qui fournit tous les équipements et par contre, c'est vous qui posez. Donc, je ne paye vraiment que la main d'œuvre. Nous, c'est des choses qu'on a fait avec Val par le passé. Récemment, et de ne payer que la main d'œuvre. Ensuite, autre chose, c'est qu'avec des artisans, vous avez des garanties. Si vous souhaitez mettre en place une dommage ouvrage parce que vous faites des travaux qui sont assez conséquents, ça veut dire que vous aurez une décennale, vous serez couvert sur les travaux qui ont été réalisés. Mais ça, ça peut être le cas que si vous faites venir un artisan. Si vous, vous achetez vos matériaux, vous faites vos travaux vous-même, ça ne marchera pas. Du coup, vous avez quand même une garantie aussi qui est non négligeable autant pour vous que pour une revente éventuelle. Si vous souhaitez revendre à quelqu'un et que vous dites « Écoutez, j'ai refait tout l'appartement, j'ai fait une rénovation complète, j'ai toutes les factures, j'ai toutes les garanties », c'est beaucoup plus rassurant que de dire « J'ai fait les travaux moi-même » parce que la personne, elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas comment vous avez fait, elle ne sait pas si vous avez bricolé ou pas. Du coup, vous avez quand même une garantie supplémentaire qui est importante. Autre point aussi, c'est que si vous faites faire les travaux par des artisans, vous avez les devis que vous allez pouvoir soumettre aussi à la banque et donc tout ce montant-là, il peut être pris en compte dans votre financement. Donc encore une fois, si c'est des calculs que vous faites en amont, si ça rentre dans la demande de financement, que c'est accepté par la banque, que ça vous permet quand même d'avoir des mensualités qui vous permettent de dégager un cash flow, pourquoi est-ce que vous vous embêtez à le faire vous-même ? Dans ces cas-là, vous avez quelqu'un qui le fait, c'est pris en charge, tout ça, c'est couvert par votre locataire derrière pour le loyer. Donc franchement, il n'y a pas à vouloir s'embêter et le faire soi-même. Je dirais que les seules raisons pour lesquelles vous devez faire les travaux vous-même, c'est vraiment parce que vous avez envie d'apprendre, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, parce que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, parce que vous avez des personnes dans la famille qui sont artisans aussi qui peuvent vous aider. Je peux comprendre dans ces cas-là et vraiment parce qu'il y a une envie de savoir le faire soi-même, de maîtriser. Si c'est parce que vous pensez gagner de l'argent avec ça, ne le faites pas parce qu'au final, vraiment, je vous le dis par expérience, vous serez perdant. Non seulement parce que ce que je viens de dire, le temps, vous allez pouvoir mettre en location beaucoup plus vite. Ce sera certainement mieux fait. Il y a les garanties. Tout ça, ça suffit à dire. Ne le faites pas vous-même. Ne vous embêtez pas avec ça. Juste prenez les bonnes personnes. Chacun son métier. Vous mettrez en location beaucoup plus vite. Vous mettrez en revente aussi beaucoup plus vite. Et donc, vous allez toucher de l'argent plus vite et faire autre chose. On a maintenant vu les cinq erreurs qu'il fallait absolument éviter lors d'un investissement immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à nous dire s'il y a d'autres erreurs que vous avez pu éventuellement faire qui vous ont appris une belle leçon ou alors une autre idée de vidéo YouTube qu'on pourrait vous proposer pour la semaine prochaine. À bientôt !